Les artisans de la paix, la nouvelle exposition du Centre mondial de la paix propose une plongée dans l'univers de la diplomatie par le biais des cadeaux présidentiels avec des objets exceptionnels comme cette table symbole des bonnes relations franco-américaines. Elle est fabriquée dans le bois issu de la propriété de George Washington et on trouve en son centre une réplique de la clé de la Bastille qui avait été offerte par la France, par la Fayette, aux Etats-Unis. Et cette réplique, elle a la particularité d'être forgée dans l'acier de la statue de la liberté que la France a offerte aux Etats-Unis. Mais le cœur de l'exposition, c'est bien sûr la relation franco-allemande et la construction européenne du symbole Mitterrand-Koll à Douaumont jusqu'à cette rencontre Hollande-Merkel en Allemagne sur les terres de la chancelière. Durant cette entrevue à Rügen, François Hollande va offrir cette édition originale de la Germanie de Tacite à Angela Merkel, un objet qu'Angela Merkel nous a confié pour l'exposition. En tout, 70 cadeaux de 30 chefs d'Etat, une centaine d'objets et un parcours pour comprendre les enjeux de la diplomatie. Comment tous les jours les chefs d'Etat et de gouvernement travaillent main dans la main ensemble, forgent des relations fortes pour pouvoir agir sur la scène internationale et essayer de réguler les crises avant qu'elles ne dégénèrent en conflit majeur. Petit clin d'œil, en fin d'exposition, une dernière salle consacrée à ces entreprises françaises, Lorraine aussi, qui fabrique les cadeaux présidentiels. Merci.